Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette qui dit fun. Je vous propose de réaliser... Allô ? Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes s'il te plaît ? Non parce que là je suis en train de filmer. Ah ! Ben fallait le dire plus tôt ! J'arrive ! Désolé les gars, fallait que j'y aille. On ne fait pas attendre un tiramisu. Toi aussi tu veux réaliser ce tiramisu qui donne des ailes ? Pour le biscuit, tu auras besoin de 3 oeufs séparés en blanc et en jaune, de 90 g de sucre en poudre, de 60 g de farine et de sucre glace. Dans un saladier, commence à verser les blancs d'œufs et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Monte tes blancs en neige. Ajoute le sucre en poudre petit à petit. Quand tes blancs se tiennent bien, bats les jaunes d'œufs avec le reste de sucre. Incorpore délicatement les jaunes d'œufs au blanc d'œufs à l'aide d'une spatule. Verse ensuite de la farine bien tamisée et mélange le tout. Verse ta préparation dans une poche à douille et forme un escargot avec la pâte. Nous avons choisi de le faire dans un cercle à pâtisserie mais bien sûr, tu peux le faire dans n'importe quel moule à gâteau. Sopoudre-le ensuite de sucre glace. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 150 degrés. En attendant, prépare la crème. Tu auras besoin de 250 g de mascarpone, 25 cl de crème liquide entière, 40 g de sucre glace, de myrtilles et de fraises. Dans un saladier, verse la crème liquide et le mascarpone. mélange-les ensuite à l'aide d'un fouet ou d'un batteur électrique. Quand la crème se tient bien, tu peux commencer à ajouter progressivement le sucre glace. Quand le biscuit a bien refroidi, prends une poche à douille et verse-y la crème. Dépose-la délicatement sur le biscuit. Tu peux napper le bord du moule grâce au dos d'une cuillère. Ensuite, superpose deux couches de fruits et de crème. Recouvre ton gâteau à l'aide du deuxième biscuit et nappe-le du reste de crème. Tu peux le lisser comme ici avec une spatule. Tu obtiens ainsi un gâteau tout lisse. Laisse-le reposer quelques heures au réfrigérateur. Ensuite, tu peux démouler ton gâteau à l'aide de la pointe d'un couteau. Et tu n'as plus qu'à le décorer avec tout ce que tu veux. Nous, on a choisi des fruits et des billes de sucre. pour faire une jolie décoration, tu peux saupoudrer ton gâteau de sucre glace. et déposer quelques gouttes de coulis de framboise. Et voilà ! C'est prêt ! On espère que la recette t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, à partager et à t'abonner. Si tu as d'autres idées de recettes que tu aimerais voir, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit à bientôt !